Cette histoire débute innocemment sur internet en tombant sur le fameux summer body. On veut vous vendre un ventre plat à quelques semaines de l'été. Extraordinaire ! Depuis 3 semaines, vous vous levez tous les matins à 8h04, précise, avec une seule obsession, faire des abdominaux. Et là, vous êtes prêt à faire des abdominaux à toutes les sauces. Vous commencez sur votre lit avec une première série de crunch. C'est la première étape. Une fois dans vos WC, vous réalisez qu'il ne vous reste plus que 3 mois avant l'été. La réalité est dure. Alors vous faites des abdos. Deuxième série de crunch. Vous allez dans la salle de bain. L'obsession est toujours là. Vous allez chercher tous les moyens pour faire des abdos, quitte à faire n'importe quoi. Il est temps de vraiment prendre du recul et de réaliser que le petit gras que vous avez accumulé tout au long de l'hiver est toujours là. C'est la soupe à la grimace. Alors vous vous mettez à faire des obliques. Troisième série d'abdos. On continue, on ne lâche rien. Les autres y sont arrivés, vous pouvez le faire. Vous allez y arriver. Malgré la souffrance qui se lit sur votre visage et dans vos yeux, vous ne lâchez rien. Oui, c'est dur. Vous mangez des abdos à toutes les sauces, des obliques, des transverses, des grands droits. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez y arriver. C'est obligé. Les autres y sont arrivés. Vous n'allez pas me dire que le summer body est fake. Non, j'y crois pas. Eh oui, vous aviez cru à votre summer body. Toutes ces promesses de vidéos, de magazines. Faites cet exercice et vous aurez un ventre ultra plat. Faites ce régime. Faites comme ça. On est trois mois pile poil avant l'été. C'est maintenant qu'il faut commencer son summer body pour être vraiment parfaite dans son maillot de bain. Pour être parfait, ça marche pour les deux. Mais tout ça, c'est basé sur du marketing, sur des fausses croyances, sur les abdominaux. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir cinq fausses croyances sur les abdominaux. Pourquoi c'est fake ? Pourquoi le summer body et le ventre plat ? Ça ne marche pas comme ça. Revenons quand même un petit peu sur la biomécanique des abdominaux. Il faut comprendre à quoi, à quel est leur rôle, à quoi ils servent. On a quatre types d'abdominaux. Donc, le plus profond, c'est le transverse. Celui qui va avoir des fibres circulaires et qui va permettre de diminuer le volume abdominal. C'est pour ça qu'il est très important d'aspirer le nombril, de vraiment contracter ce transverse quand on fait des abdominaux. Souvent, on fait des abdos en oubliant. Et on est comme ça. Et en fait, le transverse est complètement relâché. Il faut le bosser, il faut l'impacter, il faut être concentré dans son transverse et bien serrer ses fibres circulaires. Ensuite, on a les obliques internes de l'abdomen qui sont dans cette direction et qui vont permettre de faire une inclinaison droite pour le côté droit et une rotation droite. En synergie, ensemble, ils permettent de faire la flexion, évidemment. Ensuite, on a les obliques externes qui sont dans ce sens-là et qui vont permettre, eux, de faire... L'oblique externe droit va faire une inclinaison droite et une rotation gauche. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Quand ils travaillent en synergie ensemble, ils permettent de faire une flexion générale et évidemment, ensuite, le grand droit de l'abdomen qui permet d'avoir les fameuses plaquettes de chocolat, qu'on voit, qui permet la flexion globale au niveau du tronc. Mais ils n'ont pas que ce rôle-là. Ils ont aussi un rôle dans la respiration car ils sont expirateurs. Qu'on fait une expiration forcée. C'est aussi des abdominaux qui vont permettre de remonter l'abdomen et de créer une pression intrathoracique qui va aider à vider les poumons. Donc, ils ont un rôle dans la respiration, mais un rôle aussi de transmission des forces entre les membres inférieurs et les membres supérieurs ou dans l'autre sens. Par exemple, un joueur de tennis, quand il va faire un coup droit, il va y avoir une transmission, une stabilisation du bassin, une transmission de la force via les abdominaux. Donc, ils ont un rôle essentiel. Ils ne sont pas que devant les abdominaux. Ils sont sur les côtés et ils viennent s'insérer jusque derrière, jusqu'aux vertèbres. Première fausse croyance sur la perte de gras. Elle ne peut pas être ciblée. On ne peut pas décider de perdre spécifiquement à un endroit. Je veux perdre mon tout petit gras, tout mignon que j'ai fait pendant mes petits apéros d'hiver, tranquillement, avec mon petit verre de vin blanc, mes petits chips, ainsi de suite. Non, ce petit gras, on ne peut pas cibler directement en disant « Je veux le perdre à ce niveau-là, je veux perdre au niveau des fesses, c'est précisément cette zone. Le reste, ça va, je veux juste perdre là-dessus. » Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut se déculpabiliser vis-à-vis de ça. Ce n'est pas en faisant sans abdos tous les soirs qu'on va perdre du ventre et qu'on va avoir un ventre extra plat. Donc, point numéro 2, pour perdre du poids, il faut travailler sur plusieurs aspects et notamment sur la balance énergétique. Il faut forcément être en déficit calorique. C'est logique. Il faut qu'il y ait plus de dépenses que d'apports. Tout simplement, la dépense, on la fait avec le sport, avec l'exercice physique qu'on va faire tous les jours, voire même du mouvement qu'on peut faire au quotidien quand vous allez frotter vos vitres, faire le ménage, passer l'aspirateur, monter les escaliers, aller acheter votre pain à pied et non pas prendre votre voiture. Tout ce qu'on appelle le NEAT, tout ça, ça va jouer dans votre dépense énergétique quotidienne. Et il faut que les apports, donc l'alimentation, il faut que ce soit en faveur du déficit, donc de la dépense. Si jamais ce n'est pas dans ce sens-là, vous allez prendre du poids. C'est assez simpliste, mais c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Il faut revenir aux fondamentaux, une alimentation saine, équilibrée, avec un déficit calorique quotidien, évidemment. Ensuite, donc, faire du sport, ça c'est la base, on l'a vu. Mais aussi travailler sur un autre aspect qui joue pour la perte de poids, c'est le sommeil. Il faut aussi soigner la qualité de son sommeil. Je vous remets d'ailleurs la vidéo, j'avais fait une thématique sur le sommeil, avec deux vidéos, avec des conseils pour mieux dormir, donc n'hésitez pas. Troisième point, on essaie de vous vendre des exercices qui marchent mieux que d'autres. Attention, c'est type d'abdominaux, vous allez vraiment avoir un ventre extra plat, faites ça tous les jours, c'est le meilleur type d'exercice. Absolument pas, c'est faux, c'est totalement faux. Scientifiquement, on sait qu'il y a très peu, si on compare les différents types d'exercices, il y a très peu de différences de dépenses énergétiques entre différents types d'abdominaux. C'est kiff-kiff, donc à la fin, faites un petit peu les abdominaux que vous aimez, que vous préférez, dans lesquels vous le sentez bien. Il n'y a pas d'exercice miracle, voilà. Tout simplement, c'est une fausse croyance qui, bam, concasse. Donc, ne vous prenez pas la tête, faites les exercices que vous aimez, ou qu'on vous a conseillés, mais faites ceux qui vous procurent du plaisir, voilà. Quatrième point, venons-y encore aux exercices, la diabolisation des crunchs. Voilà, ça pendant des années, de nombreux courants ont voulu diaboliser les crunchs, en disant que c'était mauvais, que ça avait tendance à abîmer le périnée, ainsi de suite, qu'il y avait vraiment des effets, que c'était un mauvais exercice, un mauvais effet sur le dos, bref, que ça entraînait une flexion lombaire, que la flexion lombaire était mauvaise, alors que c'est absolument faux, elle est excellente. Au contraire, il faut la travailler, aussi bien que l'extension, il faut travailler toutes les mobilités. Et les crunchs ont été diabolisés pendant des années. Et bien, en fait, c'est complètement faux pour l'instant, au niveau des études scientifiques qui sont sorties. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le compte de mon ami kiné-cervomusclé, qui a fait une, vous voyez, une belle review là-dessus. Et les crunchs ne seraient pas plus impactants que de se mettre debout, que de marcher à 5 km heure. 5 km heure, ça commence à être une marche assez rapide. Il y en a certains qui, limite, ils commencent à trottiner à 5 km heure. Pas plus impactant que de porter une petite charge légère, voire que de monter des escaliers. Vous ne vous empêchez pas de monter des escaliers. Quand l'ascenseur est en panne, vous montez des escaliers. Vous ne dites pas, oh là là, ça va être terrible, je vais tout m'abîmer. Non, les crunchs, c'est pareil. Il faut quand même apporter une petite nuance, c'est que les crunchs doivent être bien faits. Il faut évidemment travailler sur la synergie transverse-périnée. Transverse, c'est quoi ? Aspirez le nombril, rentrez bien le nombril à fond, essayez de bien contracter le transverse et avoir un périnée assez fort, assez tonique. Si ce n'est pas le cas, alors dans ces cas-là, consultez un professionnel de santé, une sage-femme, un kiné ou une kiné qui est spécialisée dans le périnée pour travailler votre périnée, pour bien le tonifier. Et ensuite, vous pourrez faire des crunchs sans problème si vous respectez la synergie transverse-périnée. Tout se passera bien, vous pourrez en faire. Mais pas besoin d'en faire pour en faire, c'est si l'exercice vous plaît. Toujours une question de notion de plaisir. Si jamais cet exercice ne vous plaît pas, n'en faites pas. C'est à vous de choisir. Mais arrêtons de diaboliser cet exercice qui est un exercice comme un autre. Tout simplement, s'il est bien réalisé et si on respecte certaines règles. Petite dernière, c'est que les abdominaux, on pense toujours que quand on a mal au dos, il faut faire des abdominaux. Voilà, ça c'est la cinquième fausse croyance. Évidemment, on a mal au dos, on a une lombalgie chronique. Abdos. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est comme tout, il faut travailler les abdominaux, ce sont des muscles à bosser. Mais au même titre que les quadriceps, que les fessiers, que les érecteurs du rachis, donc tous les muscles du dos. Ils ne valent pas mieux que de faire des squats, des exercices très fonctionnels. Au contraire, travailler plutôt dans la globalité, c'est très important. Mais travailler tous vos muscles, travailler votre cœur, faire du cardio, c'est essentiel pour arriver à avoir moins mal au dos. On sait que le mal au dos est multifactoriel, donc il faut travailler sur plein de petits points. Et ce n'est pas en faisant 100 ou 150 abdos tous les jours que vous n'aurez plus mal au dos. Ça, c'est une fausse croyance. Non, les abdominaux doivent être travaillés comme tous les autres exercices. Et au contraire, j'ai envie de dire, faites plutôt des exercices plutôt globaux. On peut travailler sur des gainages dynamiques, des mountain climbers, des tape-épaule. Allez faire des exercices un peu différents. C'est l'exercice où on travaille avec les fléchisseurs de hanche ou avec les adducteurs. On pose un ballon dessous comme ça et on vient retenir doucement. On a le ballon qui crée un déséquilibre. C'est un super exercice. Il n'y a ni d'exercices différents d'abdominaux. Donc, essayez de les travailler des fois plus en spécifique, des fois plus globaux. Donc, il faut varier. Essayez de varier les types de contractions. Moi, je vous invite vraiment à tout bosser et pas se focaliser que sur un type d'exercice. Il faut aller bosser sur plein de points différents pour diminuer. Mais ça, faites-vous accompagner par un kinésithérapeute, un professionnel de santé. On est là pour ça, pour vous guider, pour vous accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez compris comment le summer body, on veut nous vendre des choses qui sont un petit peu fake. Voilà, les abdominaux, vous avez compris maintenant comment ça marchait avec des vraies valeurs scientifiques. Donc, faites attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez. On peut vraiment vous mettre des mauvaises choses dans la tête et des fausses croyances. Donc, attention à ça. Premier point. Deuxième point, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Mettre un petit pouce bleu vers le haut. Le petit rituel, comme d'habitude, pour soutenir mon travail et ma chaîne. Mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on en discute. Je répondrai sans problème. Bon, d'ici là, faites du sport. Mangez bien, équilibré, dormez bien. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la santé sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501